Hey ! Salut mon ami ! C'est Hey Sudity ! Comment tu vas ? Ça n'a pas l'air de bien aller alors viens avec moi, on va explorer l'actualité des médias et on va se marrer. À l'âge de 5 ans en fait, j'ai vu sur mon lit des dansées, des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie. Oh putain, je ne sais pas ce qu'il prend en lui mais c'est vraiment puissant ! Du canalis ! Ma frère, qu'est-ce que tu fais ? C'est totalement interdit ! Ah ben non, je me promets, je ne fais rien d'illégal ! Viens me rejoindre ! Je me relonde ! Bon, on va commencer par un film qui est sorti il y a pas très longtemps, vous avez dû en entendre parler. C'est Wonder Woman 84. Dont en viendra Diana. Et ce jour-là, tout sera différent. Alors ce film, quand on avait vu la bande-annonce, ça avait créé pas mal de hype, il était très attendu puisque c'était la suite du film de 2017 qui avait bien marché. Bon, faut dire que ça ne démarrait pas trop bien parce que j'avais déjà entendu quelques critiques avant même de voir le film mais je voulais me forger ma propre opinion. Mais de toute façon, je me suis dit, bon, j'ai connu Wonder Woman la série dans les années 70 donc bon, ça a pris un sacré coup de vieux comme vous pouvez le voir. Les effets spéciaux, bon, pour l'époque c'était peut-être bien mais ça a mal vieilli. Mais au moins, je me disais que le film de cette année ne pouvait pas être à cette hauteur-là. Et bien je me trompais. Non mais regardez-moi ça ! Y a rien qui vous choque ? Mais c'est quoi ce maquillage ? C'est censé être la méchante quoi ! C'est nul ! C'est censé être une panthère, alors on dirait plus un chat. Et puis regardez-moi ce maquillage, on dirait un maquillage qui a été fait par la mono du centre aéré de Dunkerque pour les enfants lors de la kermesse de la fin de saison. C'est horrible ! Et puis regardez-moi cette oreille ! Vous allez pas me dire quand même que ça vous choque pas ? Cette oreille-là, c'est une oreille d'humain. On voit bien, en gros plan. Ils ont même pas maquillé, elle est même pas colorée. Ça ne ressemble absolument pas à une oreille de félin. Ils ont oublié, ou c'est pas possible. Donc c'est n'importe quoi. Alors même le chat du voisin, quand il se vénère après moi, il me fait plus peur que ça. C'est pas possible ! Pour vous dire à quel point c'est, c'est qu'il y a même un chat très célèbre qui a carrément posé sa dème. Un genre de congé chabotique. Ouais il s'en va, il est trop dégoûté, ça lui a mis trop la honte là. Il s'en va. Pour vous dire, même le mangeur de chat le plus célèbre de tout l'univers, il a même pas voulu y goûter tellement il était dégoûté. Cette anecdote s'adresse à ceux qui ont plus de 40 ans. Bon, et le méchant alors, on en parle. À quel moment ils se sont dit, lui, il fera un méchant parfait pour Wonder Woman ? Le mec, il a même pas de pouvoir. Il a même pas un début de pouvoir magique, quoi que ce soit. Il a juste de la télépathie, je sais pas quoi, exaucer des vœux. C'est nul. Il est pas crédible. Ça c'est un méchant. Ça c'est un méchant qui vous fait peur, qui vous fait faire des cauchemars. Vous allez pas me faire croire que le méchant de Wonder Woman, c'est un méchant. C'est plutôt le gars, j'aimerais même être son pote, quoi. S'il pouvait m'exaucer un petit vœu d'ailleurs en loose day, je dirais pas non, quoi. Bon bref, vous l'aurez compris, grosse déception ce film. Bon, sans transition, on va continuer notre exploration de la connerie humaine. Ah ouais, peut-être pas aussi profond que ça. Bon, autre sujet, vous avez dû en entendre parler. Il y a eu des dîners clandestins qui ont été organisés par des restaurateurs ou Pierre-Yves Chalençon. Donc on ne sait pas trop si ça a été une blague. Lamentable et débile, franchement. Donc apparemment des stars et des personnes haut placées y ont participé. Donc forcément, en plus d'être dégoûté parce que nous, on peut pas aller au resto et c'est quand même assez dégoûtant de voir ce comportement. Et d'avoir des gens qui ont des passe droits. Eh bien, nous, on est obligé de manger nos salades et nos sandwichs triangle. Quand on ne peut pas se faire notre propre petite cuisine, c'est beaucoup plus sain, on est d'accord. En même temps, on apprend que des fabricants se sont entendus pour fixer les prix comme ils le voulaient. Donc en plus d'être un peu dépité, de ne pas pouvoir sortir et avoir une vie normale. Tu manges de la merde et tu la payes au prix que eux veulent que tu la payes. Ils se sont entendus de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence. Alors là, je dis magnifique. Eh bien, on a l'impression de bien se faire entuber par la même occasion. Lénie, tu te demandes si ça ne serait pas meilleur marché et plus équilibré d'aller acheter de la bouffe pour chien. Non, je déconne. Bon, autre sujet. On a appris cette semaine le décès du prince Philippe d'Angleterre, donc le mari d'Elisabeth II. Bon, le prince Philippe, c'était un peu le papy un peu gênant. Il était connu pour ses blagues ou ses gaffes surtout, même lors des dîners d'Etat. C'est un peu comme le papy qui est invité au dîner de famille le dimanche et qui dit 2-3 blagues salas ou qui dit 2-3 coderies. Bon, on lui pardonne parce qu'on se dit qu'il n'a pas toute sa tête ou il n'a plus. Du coup, Elisabeth II maintenant, elle est veuve. Elle est célibataire, donc elle est libre. Ça m'a fait penser à quelqu'un. Autre sujet d'actualité, on va parler automobile pour les passionnés. Vous savez que Audi a sorti une toute nouvelle voiture 100% électrique. Et que leur service marketing a dépensé des millions et des millions pour trouver un nom qui soit le plus efficace possible. Ils l'ont appelé Etron. Et ouais, avec des millions au budget marketing. Autant on peut se dire que le service marketing de chez Lada ou de chez Dacia n'ont peut pas les moyens de réfléchir et de faire attention à ce genre de détails. C'est vrai que dans le passé, il y a eu plein d'autres exemples comme ça de voitures qui ont eu des noms un peu chelous. Mais on a eu aussi, pour couronner le tout, la Mazda Laputa. Là, les mecs, ils s'étaient déchaînés. Mais on peut se dire qu'ils avaient peut-être un petit budget marketing. Ils n'avaient pas le temps de chercher plus que ça. Franchement, j'ai vraiment l'impression que le service marketing de chez Audi, ils ont embauché le mec, le cousin, un peu pièce rapportée, en tout cas qui a été recruté par piston, mais pas par talent. Et c'est lui qui a eu la tâche de trouver le nom de la nouvelle Audi. Il n'y a pas à dire. C'est forcément ça que c'est produit. C'est Jean-Michel à peu près. Bon après, franchement, ils ne peuvent pas mieux faire qu'un modèle de voiture qui est malheureusement resté inconnu aux yeux du grand public. Et c'est vraiment dommage parce que c'était la voiture idéale, la meilleure caisse qui ait pu exister sur cette planète. Et il n'y a qu'un gars qui l'a. Il y a un seul mec qui a réussi à s'en procurer une. Je vous laisse découvrir. C'est épique. Pour se passionner, la Vega Missile est unique. 25 litres au sang, 935 chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Donc, ce qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisés. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Mais le fan de tuning la manipule avec précaution. À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que s'il y a un roux qui explose, s'il y a la bonne chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume. C'est tout. Espérons qu'il n'aille pas trop vite. En attendant, le père de la Vega Missile cherche un sponsor. Il est également prêt à exposer son bijou dans des salons. Cette fois, ils sont partis ! Les fous du volant ! Bon, mes petits amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait sourire. C'est surtout ça le but premier. Alors, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager, à vous abonner. Et si vous le faites cette fois-ci, je vais vous montrer une vidéo de fesses. À très bientôt pour ma prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501